Insomniac et amateurs d'émission de fin de soirée, vous serez servi cette semaine avec la grandiose émission Voyance Direct. C'est sur les ondes de Vouille. En gros, c'est une voyante qui reçoit les téléphones et l'édition qu'on a choisie est quelque chose. On a Chanel joué par Catherine qui reçoit les frères Hein. Fabien, on jouera les frères Hein. En gros, Élise Anne Roche. Fait que c'est parti! Je vous présente les jumeaux Hein. Alors, je vous ai à côté de moi. Bienvenue dans la famille de Voyance Direct. Merci beaucoup, Chanel. Hé mon Dieu, là, vous avez vraiment quelque chose. C'est une pièce de résistance ici. Explique à la maison, qu'est-ce que c'est les jumeaux Hein? Comment vous fonctionnez? Moi, je vois un iPad, je vois la roche. Qu'est-ce que c'est que cette roche? Mon Dieu! Ça, c'est une roche qu'on a eue lorsqu'on était jeunes. On était allés en camping à Rimouski. OK. Puis à un moment donné, pendant qu'on dormait, ça a tombé, boum. Hein? Où ça? Dans le camping. Derrière nous, derrière la tente. Bien voyons donc, une chance que c'est pas tombé sur la tente. Une chance que c'était pas sur notre tête. Pas sur la tête, pas sur la tente. Puis là, on est sortis, puis on l'a vu briller. OK. Imagine cette pierre-là briller. C'était vraiment, mais vraiment beau. C'était une soirée qu'on l'oubliera jamais, cette soirée-là. Finalement, aujourd'hui, on se sert de cette pierre-là pour faire de la voyance parce qu'on est capable de voir à travers les reflets de la pierre, le passé, le présent, le futur, ce qui concerne la personne. On peut conseiller sur ce qui serait mieux sur... justement pour elle. Et là, vous, les jumeaux, vous travaillez par télépathie. Expliquez-nous donc comment ça fonctionne exactement. On fait une connexion télépathique. Il se crée une force, je dirais, surnaturelle quand on arrive à la combiner à l'énergie lunaire. OK. On reçoit votre premier message texte. Donovan, il nous dit... Ben écoute, Donovan, si t'aimes pas ta job, il faut peut-être aller voir des conseillers pédagogiques spécialisés dans l'orientation professionnelle. Parce que si t'aimes pas ta job, c'est pas bon pour toi. C'est important d'aimer son travail. Ben merci, les jumeaux, hey! Bien rien. Oh! Ça ne battra jamais l'original. C'était PaparaGilles, commentaires et suggestions à l'adresse qui apparaît ici. À la semaine prochaine, même heure, même Gilles!